As-salamu alaykoum Je vous remercie de vous abonner à votre chaîne et vous abonner à votre chaîne Comment gagner de l'argent sur Youtube Je vous remercie sur une vidéo que vous avez fait sur Pap Mourlo Je vous remercie sur l'installation L'OECL C'est BOLA BOLKA Pour obtenir le texte C'est une voie robotique Comme je vous l'ai montré Je vous remercie sur cette vidéo Il n'y a pas de demander Il n'y a pas de demander Il n'y a pas de demander L'extension C'est un TTS Reader Pour l'installer sur Chrome Pour le traduire Le texte C'est le top secret Parce qu'il faut faire une vidéo Chaque vidéo Mais j'ai pensé Pour l'appliquer Il faut avoir une autre L'extension Pour l'accès Pour l'installer C'est un TTS Ou un TTS Pour l'extension Avant j'ai fait une vidéo Pour l'installer Voir une vidéo En tout cas Pour l'appliquer C'est très simple Il faut rechercher C'est BOLA BOLKA BOLA BOLKA C'est une recherche Le site est disponible C'est cross-a.com C'est le site Le site de téléchargement Le site de téléchargement Le site de téléchargement Le site de téléchargement et le club C'est le site officiel Quand tu cliques C'est le site Il est a une version C'est une version Pour la version Il faut souligner Ici, vous en revenez Au bouton, vous avez téléchargeé le fichier Si vous cliquez Vous avez demandé Si vous voulez enregistrer je vous enregistre Un téléchargement C'est le fichier JIP Ainsi C'est 18.7 Mb. Pour obtenir le télésargement, automatiquement on l'ouvre dans le dossier. Pour l'installer, on l'installe. Donc on pose la vidéo pour obtenir le télésargement. On l'ouvre dans le dossier. On l'ouvre dans le dossier. On l'ouvre dans le dossier, on l'ouvre dans le dossier. On l'ouvre dans un i.p. A l'on double-clique, on l'ouvre dans le مroné. Ce setup a été installé. Et puis on l'ouvre dans l'installation. Après avoir l'instalation, on l'ouvre. Et quand on l'ouvre, on l'ouvre automatiquement. On va voir l'installation. On va voir que l'installation commence. On va demander une langue par dévot détecteur. On va sélectionner le français. On va vérifier ici. On va choisir une langue. Si vous voulez anglais, vous allez à l'aise. Si vous voulez anglais, vous allez à l'aise. Si vous voulez anglais, vous allez à l'aise. On va faire un suivant. On va faire un suivant. On va créer un éconne dans le bureau. Parce qu'il va épingler la barre de tasse. Il n'y a pas de défaut. On a un éconne dans le bureau. Et qui a un éconne dans le bureau. Je vais vous demander de l'installer. On fait un suivant. On va regarder l'installation, il faut l'extraire le fichier et l'installer dans l'ordinateur. Parce que l'utilisation de l'utilisation de 10 à 10, pour traduire le texte, il y a le texte, il y a le texte. Il faut démarrer automatiquement. Il faut démarrer son ordinateur pour l'installer. Mais il ne faut que l'installer. Il faut l'installer automatiquement. L'installer dans l'ordinateur, il faut l'installer. L'installer dans l'ordinateur, c'est comme ça. Après, il faut le double-cliquer. Il faut le double-cliquer. C'est parti. Voilà. L'installer dans l'ordinateur, le texte, il faut l'envoyer ici. Il faut l'envoyer le texte. Si l'envoyer le texte, il faut vérifier quelle langue que vous choisissez. Il faut faire des complications. 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 Mais je vais vous recommanderer par des complications. Il faut prendre le texte. Il faut mettre un texte sur Internet. Il faut copier un texte. Il faut vérifier. Il faut copier. Mais comme tu veux lire le texte, il ne faut pas le texte. Il ne faut pas le texte que tu copiens. Il ne faut pas le texte que tu copiens. Il faut venir ici. Si tu le cliques, tu vas automatiquement mettre le bouton vert. Il faut faire play. Le programme Balaboka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installée sur un ordinateur. C'est clair. Il faut lire le texte comme ça. Si tu fais un texte comme ça. Si tu fais un texte comme ça. Play. Il faut lire le texte comme ça. Si tu fais un texte comme ça. Il faut lire le texte comme ça. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installée sur un ordinateur. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installée sur un ordinateur. C'est ce qu'on a fait. Nous avons déjà fait un dossier enregistré. C'est très simple. Vous pouvez faire un fichier. Si vous cliquez sur le fichier, vous pouvez enregistrer le fichier audio. Vous pouvez enregistrer. Si vous n'oubliez pas le dossier, vous pouvez enregistrer. C'est très simple. Vous pouvez enregistrer le fichier WAV. Vous pouvez enregistrer le fichier. Vous pouvez enregistrer l'option disponible. Vous pouvez enregistrer le fichier MP3. Vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer. Si vous enregistrez le fichier pour le faire. Je vous enregistre. Les fichiers sont enregistrés. Maintenant, je vais enregistrer le fichier. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer le fichier. Dans ce cas-ci, je peux enregistrer le fichier. On peut enregistrer . VLC. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais ce qui est intéressant c'est que le français et l'anglais Il n'y a pas d'anglais mais il n'y a pas d'anglais mais il n'y a pas d'anglais. Ce qui est le logiciel est de traduire le texte Il y a un texte pour traduire le texte Je le montre dans les vidéos sans traduire le texte Le deuxième est l'extension L'extension est l'extension TTS Reader X Maintenant, si vous voulez installer le texte Quand vous allez voir ceci, vous allez voir ceci Vous allez voir sur Google Chrome Maintenant, TTS Reader Il n'y a pas d'anglais parce qu'il n'y a pas d'anglais Il n'y a pas d'anglais Il n'y a pas d'anglais C'est un texte, comme un mail Si on verifie, on va voir ceci On va voir sur TTS Reader On va voir 3 points On va voir pour vérifier la disponibilité Dans le site internet On va voir Google On va voir sur Google On va voir TTS Reader Dans une autre version de la baisse On va voir 3 points Qui va voir plus d'outils Pour plus d'outils On va voir extension Si vous cliquez sur l'extension, vous cliquez sur 3 points et vous cliquez sur l'ouvrir le Chrome Web Store. Si vous cliquez sur l'extension, vous cliquez sur la recherche TTS Reader. Voilà, le TTS Reader est maintenant disponible. Ensuite, vous cliquez sur l'extension. Ensuite, vous cliquez sur l'extension. Pour choisir la langue que vous voulez, vous cliquez sur la traduction. Ici, vous cliquez sur le textil. Ici, vous cliquez sur la langue des Elsie, en Google et pour Черiz. L'intensuite, vous cliquez sur la langue des Elsie. Vous cliquez sur ce message sur le textil. Ici, vous cliquez sur la langue des Elsie. Vous pouvez le faire enregistrer et vous pouvez le faire enregistrer. Et speaking rate, c'est le premier à 3 mois que vous voulez parler par minute. Mais vous pouvez le faire par défaut. Pour enregistrer, vous pouvez venir enregistrer et vous pouvez venir enregistrer. Maintenant, ce que vous faites, vous pouvez aller voir votre passe, qui est le premier à traduire. Et vous pouvez sélectionner le texte, qui est le premier à lire. Par exemple, nous allons sélectionner la phrase pour garder l'exemple. Pour sélectionner la phrase, nous allons cliquer sur l'extension. Le programme Balabolka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. On va lire le logiciel. Maintenant, on peut différencier le logiciel. Le logiciel, pour lire le logiciel, vous enregistrez le MP3. L'extension, si vous avez un logiciel qui a été capturé, vous lancez le logiciel et vous le lancez. Ce qui fait que la voix enregistrée automatiquement, vous pouvez supprimer l'image, l'imence, l'audio et le montage. C'est la différence. Mais ils ont tout ce que l'on fait. Mais en haut de l'extension, il est plus pratique. Et puis, vous pouvez automatiquement le faire. Ce qui est ce que vous connaissez, c'est que vous pouvez avoir un texte. Vous pouvez le lire et lire un article. Vous pouvez le lire pour l'explicer. Pour apparaître, vous pouvez les expliquer sur l'image. Comme vous l'avez dit sur le top secret, vous pouvez les faire. Vous pouvez faire des vidéos. Et vous nez pas enregistrer. Et vous nez pas enregistrer. Vous pouvez lire le texte dans le logiciel. Vous pouvez lire les images de l'images. Pour montrer l'image de l'image. Encore une petite vidéo, c'est un shortcut. Encore une fois, vous pouvez lire le texte. On va prendre un texte avec un vocal Si on prend le texte, on va prendre les images et on va voir ce qu'on va assembler pour faire une vidéo La vidéo sur la carte, c'est de faire une vidéo à partir de son et d'images La vidéo est là, on va voir l'installation et l'extension TTS Reader Je vais vous donner une vidéo, Inch'Allah TTS Reader, c'est une application TTS Reader, c'est une extension Chrome Elle est là pour faire une lecture sur l'aipal Donc, je vais vous donner une vidéo, Inch'Allah Si vous cliquez, abonnez-vous au canal Si vous cliquez, abonnez-vous au canal Cette vidéo, si vous cliquez, vous verrez les secrets Je vais vous donner une vidéo sur la monétisation YouTube Donc, je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie